Bonjour, moi c'est Manon. Toujours là quand il s'agit de défendre une cause qui me tient à cœur, les corridors écologiques. Ce sont tous les axes de déplacement des animaux. Pour nous aider à traverser des ouvrages, il existe des aménagements qui reconnectent les espaces naturels entre eux. Par exemple, cet écopont au-dessus de l'autoroute, ou des aménagements permettant aux poissons de franchir les seuils. Ces corridors nous permettent de nous nourrir, de nous reproduire et de migrer en toute sécurité. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment on peut tous agir en adoptant les bons gestes autour de chez soi. Il y a plein de choses à faire pour protéger la biodiversité. Comme par exemple, créer un passage dans une clôture pour permettre à la petite faune de circuler. On peut aussi planter une haie espacée avec des essences variées et locales, qui vous donneront des fruits et seront mélifères pour les pollinisateurs. Sympa, non ? Dans le jardin, on peut aussi conserver des feuilles mortes ou un peu de bois au sol. C'est un garde-manger et un refuge précieux pour de nombreuses espèces. Et pour être un hôte encore plus accueillant, on peut installer des hôtels à insectes ou des nichoirs dans les arbres, qui sont aussi d'excellents refuges pour les oiseaux ou les écureuils. Ils sont nombreux à s'abriter dans les arbres. Côté pelouse, mieux vaut éviter de tondre trop souvent et trop court. Beaucoup d'insectes vivent dans l'herbe et ne survivent pas à la tondeuse. Pourquoi ne pas conserver des zones d'herbes hautes avec de jolies fleurs ? C'est très efficace pour augmenter la biodiversité dans votre jardin. Enfin, notre environnement est aussi le vôtre. Privilégier des solutions naturelles pour fertiliser et traiter, cela profite à tout le monde. Alors, convaincu qu'on peut tous agir pour protéger la petite faune et les insectes ? Tous ensemble, continuons à faire du contrat vert et bleu ARV Portes des Alpes une réussite. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir les actions concrètes sur le territoire du contrat vert et bleu.